Et coucou ! On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour créer ses propres stickers grâce à Cricut. Je sais que vous avez été nombreuses à me poser la question de comment je faisais mes stickers parce que vous avez vu passer mon bullet journal. Notamment si je prends cette page-ci, je crée effectivement mes stickers, je crée beaucoup de planches de stickers que pour l'instant je n'ai jamais commercialisées mais je ne vous cache pas que pourquoi pas. Ce n'est pas quelque chose que j'ai eu dans l'idée de commercialiser mais je sais que certaines m'ont demandé en me disant si tu en crées ou quoi. J'adore créer des planches de stickers, c'est mon kiff absolu. Et ça depuis la Cricut Maker, je m'éclate à faire des stickers vraiment. C'est mon petit moment, vous savez, quand j'ai eu une journée compliquée ou une journée longue ou une journée difficile au travail, je prends mon iPad et je dessine et après je les transforme en stickers et ça j'adore, je kiffe, je m'éclate. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment moi avec mon iPad, je dessine. Je sais qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas un iPad mais on peut aussi dessiner sur une feuille pour faire exactement la même chose, pour après transférer, on peut utiliser des logiciels de dessin. Voilà, moi je vous montre comment je fais. Évidemment, je sais que tout le monde ne peut pas utiliser cette technique-là mais sachez qu'on peut créer ces stickers aujourd'hui super facilement et je vous montre comment dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite avec le tuto. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nous allons créer des stickers et des stickers que nous allons avoir dessinés ensemble avec Procreate. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Le but c'est vraiment de se dire ok, je sais un petit peu dessiner, je sais créer des petites choses assez facilement et je vais vous montrer comment, en fait, on peut créer facilement un sticker personnalisé. Donc pour ce faire, moi j'utilise l'application Procreate sur mon iPad Pro. Alors c'est une ancienne génération d'iPad mais ça marche encore très bien. Vous voyez, hop hop hop, je dessine. Là j'ai effacé mon trait. Donc je vais vous montrer, c'est hyper simple. Je vais partir sur quelque chose de très basique mais après vous pourrez faire ça pour tous les dessins que vous allez faire. Donc, comment ça se passe ? Donc là vous avez des calques. Donc moi, j'ai déjà un calque. On peut enlever l'arrière-plan du calque en cliquant ici. Vous voyez, hop, ça enlève la feuille blanche. Ce qui fait que si vous voulez changer la couleur de votre arrière-plan, vous pouvez tout à fait mettre les couleurs que vous voulez en cliquant dessus. Voilà, bon, moi j'ai toujours un arrière-plan blanc. Et donc on va faire un dessin. On va faire quelque chose de très basique. On va faire un cœur. Et puis comme ça, je vais vous montrer comment après faire la fonction, l'envoyer sur Cricut et comment imprimer et découper ses stickers. Donc on va faire quelque chose d'assez gros pour que vous puissiez bien voir. Alors, il y a la fonction en plus que j'aime particulièrement qui corrige en fait votre dessin. Alors, moi j'agrandis, c'est toujours plus simple pour moi pour travailler. Là, j'ai mon cœur, il n'est pas terrible. On va recommencer. Voilà, donc là, on a dessiné un cœur. Jusque là, pas très très compliqué. On peut mettre un petit peu de couleur. L'histoire que ce soit joli. Alors, je fais du rose. C'est un peu trop rose. Hop, je vais aller mettre du... Voilà, j'ai fait un cœur. Si j'envoie ça, Procreate, si j'envoie ce dessin-là, je ne vais pas avoir de contour à mon sticker. Et moi, ce que je veux, c'est que la machine, elle découpe pas sur mon trait. Moi, j'aime bien quand il y a un petit contour. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais dans mes calques, j'enlève ma couleur d'arrière-plan, ce qui fait que je n'ai plus le blanc. Je vais choisir ma couleur blanche. Voilà. Je vais augmenter la mine de mon pinceau. et je vais redessiner autour. Vous voyez ? Du coup, j'ai comme un deuxième cœur. Vous voyez ? Ça se voit assez bien. Et je sais qu'en utilisant cette fonction-là, ma machine ne va pas aller découper, ma Cricut ne va pas aller découper sur mon cœur, mais sur le blanc. Alors, là-dessus, je remets mon arrière-plan. Donc là, on ne le voit plus. Vous voyez ? On ne voit plus le blanc que j'avais dessiné. On ne le voit plus. Alors, si vous voulez vous assurer de quelque chose, moi, ce que je vous conseille, c'est pour le transfert, c'est de mettre de la couleur. Vous voyez ? Je reprends. Je choisis une couleur. Alors, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. On va mettre du vert. Vous cliquez sur le vert. Vous l'amenez là. Ce qui fait que vous voyez bien là où votre machine va découper. D'accord ? Et une fois que ça s'est fait, il suffit d'aller dans... Moi, j'enregistre en PNG, exportation, enregistrer l'image. Jusque-là, rien de bien compliqué. On est d'accord. Je vais aller ouvrir Recruit. Donc ça, c'est mon logiciel. C'est sur mon iPad, mais c'est exactement la même chose sur l'ordinateur. On fait Nouveau projet. Télécharger. Donc là, je vais lui dire Sélectionner dans la bibliothèque de photos. Je vais chercher mon dessin. Il le sélectionne. Et là, il me dit En gros, j'ai un grand carré noir. C'est pas ce que je veux, moi. Donc, pour ça, il suffit d'aller cliquer. Moi, je vais cliquer là-dessus, sur la petite baguette magique qui est là en bas. Alors, attendez. Hop, je remonte pour que je vous... Donc, ce que je vous disais, c'est que là, il me dit, bah, moi, j'ai un grand carré. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus que le cœur. Donc là, vous avez la baguette magique. J'ai cliqué sur la baguette magique. Et j'enlève. Donc là, il m'a enlevé, en fait, ma couleur... verte que j'avais mis. Et il me dit que je n'ai plus que le cœur. Je fais suivant. Jusque-là, tout va bien. Suivant. Et là, il va me dire découper ou impression, puis découpe. Moi, c'est ce que je veux qu'il fasse. Impression, plus découpe. Donc, je clique dessus. Je vais l'appeler cœur. Sauvegarder. Donc, il va aller me le télécharger dans mes dessins. Je clique dessus. Il apparaît là en bas. Je fais insérer. Et là, j'ai mon cœur qui va être découpé. Et il suffit donc de régler la taille. Donc, j'ai mon cœur. Je règle sa taille. Je vais donc créer. Et je peux augmenter le nombre de cœurs que je veux faire. Donc, si par exemple, là, je vais lui mettre que j'en veux six. Il me fait six cœurs. Et je vais avoir la fonction imprimer et découper. Et il suffit de lancer la machine. Donc, lancer l'impression et lancer la découpe. Mais je vous montre tout ça juste après. Donc, on reprend. Donc, on s'était quitté sur l'iPad. Donc, avec le dessin qui se trouve ici. Donc, notre cœur qu'on veut imprimer et découper. Puisque c'est la fonction print then cut. Donc, il suffit après. Bon, alors, il faut préalablement bien avoir choisi Maker. Puisque la Cricut Joy ne fait pas print then cut. Donc là, moi, j'ai bien sélectionné ma Maker. On va donc créer le bouton vert en haut. Donc là, on a notre dessin qui est apparu. Ce qu'on peut faire très facilement, donc sur la gauche de l'écran, on voit le copie du projet. Donc, on peut augmenter le nombre de cœurs qu'on veut. Donc là, hop, on le voit apparaître. On a effectivement trois cœurs. On en est à l'étape où on a augmenté le nombre de projets donc de nos trois cœurs. Il suffit d'aller dans Continuer qui se trouve en bas. Et vous avez donc là, Maker, là, il recherche le Bluetooth. Envoyer à l'imprimante. Alors, moi, j'enlève systématiquement Ajouter le fond perdu puisque là, j'ai des bords. J'ai créé des bords à mon sticker. Donc, les bords, c'est, vous savez, cet espace blanc là. Donc ça, moi, je l'enlève. Moi, là, je n'ai pas besoin de changer les paramètres de mon imprimante parce qu'elles me conviennent. Mais sachez que si vous voulez changer les paramètres de votre imprimante, quand vous faites Utiliser le dialogue système, la boîte de dialogue d'impression, elle apparaît derrière. Une fois qu'on a enlevé le fond perdu, moi, je n'ai pas besoin de changer les paramètres de mon imprimante. Je fais Imprimer. Ça va lancer l'impression. Donc après avoir imprimé, on se retrouve avec ça. Alors, faites pas attention parce que j'ai mon imprimante qui a mon encre qui n'a pas séché sur le bord de mon carré. Mais moi, j'ai imprimé sur du tapis autocollant. Donc, on se retrouve avec les cœurs qu'il suffit d'aller poser sur son tapis et de lancer la machine de découpe. J'ai positionné, donc comme vous le voyez, mes stickers sur mon tapis. Alors moi, j'ai un vieux tapis, enfin un vieux tapis, un tapis qui est très sale et que je garde exprès pour mes stickers parce que du coup, il a quand même une certaine adhérence mais il est... Il adhère plus beaucoup. Alors, il adhère toujours mais du coup, j'abîme pas mes feuilles de stickers. Donc moi, j'aime bien ce tapis sale et pas terrible pour mes stickers parce que du coup, j'avoue que c'est ce que je préfère. j'ai beaucoup moins de difficulté à les enlever. Ça tord pas mes feuilles quand je le décolle. Vous voyez, ça adhère mais ça adhère suffisamment. Donc, ma feuille de stickers est dans la machine de découpe. Voilà. Là, j'ai rentré mon tapis dans ma machine de découpe et moi, j'utilise toujours la même fonction. J'utilise feuille de washi parce que du coup, ça me permet de pas avoir les autocollants qui sont décollés complètement. C'est-à-dire que ça va découper le papier mais ça ne va pas décoller. Ça ne va pas découper complètement. Je vous montrerai mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà montré dans une vidéo comment faire ces stickers. Donc, je choisis feuille de washi. J'ai toutes les nomenclatures qui y sont et il me suffit d'aller cliquer sur le C de Cricut. Et hop ! Donc, je lance ma découpe. Donc là, il va scanner ma feuille. Donc en fait, il scanne je me suis rapprochée. Il scanne en fait les lignes noires ce qui lui permet de savoir où est-ce qu'il va falloir découper. C'est la partie qui peut des fois paraître un peu plus longue parce qu'il scanne vraiment pour optimiser la découpe. Et donc là, il va découper le petit. Voilà. Hop, hop, hop ! Et il va aller découper, mais tu vois. Donc, on a notre feuille de stickers et vous voyez, en utilisant... Moi, j'utilise washi parce que ça me permet d'avoir mon stickers qui est décollé mais toujours sur la feuille. Ce qui fait que moi, je me fais des planches de stickers et j'ai du coup pas les stickers découper tout seul. Vous voyez, comme s'ils avaient tout découpé tout autour. Moi, ça reste sur la planche et c'est ça que j'aime. Et du coup, il suffit d'aller le coller et ça permet de faire des super custos dans son bullet journal. Donc, voici les dessins que moi j'ai fait dans mon bullet journal et ça, c'est les stickers. Alors oui, il y a eu un raté dans mon bullet journal mais vous voyez, hop ! Et moi, je me fais des super dessins. Je me fais mes propres stickers. Je me fais mes propres décos de bullet journal. Donc, je voulais partager cette petite vidéo avec vous de comment créer des stickers facilement et sans vraiment être de grande dessinatrice. L'idée, ce n'est pas forcément de se lancer dans de la création de stickers vraiment très compliquée. Moi, je fais des cactus, je fais des pots de fleurs, je fais ce genre de choses mais du coup, ça me permet de personnaliser mon bullet journal sans forcément avoir à acheter des planches et des planches de stickers. Moi, je fais énormément de planches de stickers. J'en fais vraiment beaucoup. J'adore ça. J'aime avoir des planches de stickers sur chaque saison. Je sais que dans la box couture du mois de septembre, vous aviez eu deux planches de stickers que j'avais créées avec Anaïs. Et voilà, ça, c'est vraiment, vraiment très chouette parce qu'il vous suffit d'acheter du papier autocollant. Moi, je le prends sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est un peu épais, ce qui fait que ça fait des stickers d'assez bonne qualité et vraiment, je trouve ça génial. Alors moi, je vous montre. j'ai deux types. J'ai du blanc et j'aime aussi beaucoup faire des stickers sur du couleur craft. Voilà. Donc moi, j'ai les deux et je me fais mes propres stickers. Et honnêtement, quand, enfin, le pack, je ne fais pas dire de bêtises, je ne me souviens pas, mais je crois que c'est 9,99€ et j'ai 50 feuilles et j'ai de quoi faire au niveau des stickers. Et puis, ce qui est très sympa, c'est que, voilà, je décore mon bullet journal. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura servi. je sais que certaines n'ont pas d'iPad, n'ont pas de Procreate, mais vous pouvez dessiner sur un ordinateur. Il y a vraiment moyen de faire des super stickers et de se faire plaisir avec la criquette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans la création de stickers. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Un tuto couture, d'ailleurs, que je suis en train de travailler dans ma tête. Voilà, juste pour savoir. Et puis, évidemment, on se retrouve pour un prochain vlog. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très bientôt. Salut !